La SN est l'autorité qui contrôle en France la sûreté des transports de substances radioactives. Le retour des déchets vers leurs producteurs fait partie des activités contrôlées. Les déchets ultimes de haute activité contenus dans le combustible sont traités puis conditionnés sous la forme de cylindres de verre sur le site de la Hague. Ils sont ensuite insérés dans un emballage pour constituer ce que l'on appelle un colis de transport. Prenons l'exemple d'un convoi de 11 colis de type castor qui contiennent les déchets ultimes issus de la production nucléaire allemande pendant environ un an et demi. L'activité radiologique est conséquente. Elle est de l'ordre de 350 pétabécrel par colis. La conception du colis doit prendre en compte les risques présentés par les matières transportées. La réglementation prévoit que les colis agréés par la SN doivent résister à une chute de 9 mètres, ce qui correspond à un choc de 50 km heure. Ils doivent aussi résister à une chute de 1 mètre sur poinçon, suivi d'un essai de feu pendant 30 minutes à 800 degrés. La sûreté doit également être démontrée dans le cas d'une immersion du colis. Les fonctions de sûreté des colis doivent être préservées à l'issue de ces épreuves. Prévention du risque de criticité, confinement de la matière, protection contre l'irradiation et maîtrise du dégagement de chaleur. Le colis garantit tout d'abord l'absence de démarrage de réaction en chaîne. C'est ce qu'on appelle le risque de criticité. La criticité et la capacité de certains atomes à déclencher une réaction en chaîne du simple fait de leur proximité. Elle est favorisée en présence d'eau. En maintenant les atomes écartés par une géométrie adaptée, on se protège contre tout risque de criticité. L'étanchéité du colis évite toute dispersion de radio-éléments dans l'environnement, y compris en cas d'accident. Les exigences de sûreté portent par exemple sur les joints, la qualité des soudures ou les propriétés mécaniques. Les différentes couches de matériaux du colis absorbent la radioactivité des déchets. Cela permet de rester en dessous des limites fixées par la réglementation. La radioactivité crée un dégagement de chaleur. Le colis assure un refroidissement naturel. Cela est nécessaire pour préserver la qualité des joints et les propriétés mécaniques. Les critères de résistance des colis sont élaborés à Vienne, au sein de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'ASN est un des acteurs clés du comité en charge de cette réglementation. En France, l'ASN est l'autorité qui délivre ou suspend les certificats d'agrément des colis. La protection des transports contre la malveillance ou le terrorisme n'est pas du ressort de l'ASN. Elle relève des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité des ministères. L'ASN contrôle sur le terrain les conditions d'expédition des colis. Le convoi Castor a par exemple fait l'objet d'une inspection sur le site de l'AIEA, afin de contrôler la réalisation par l'expéditeur, les tests d'étanchéité ou de température et les mesures de radioprotection. Lors de ces inspections, l'ASN vérifie que la quantité de rayons reçus pendant une heure à 2 mètres du véhicule de transport ne dépasse pas 0,1 millisievert. Cela correspond par exemple à l'exposition aux rayons d'un patient pendant une radiographie pulmonaire ou à l'exposition aux rayons d'origine cosmique d'un passager pendant un vol transatlantique. Une dizaine d'années est en général nécessaire entre le début de la conception d'un colis de type Castor et l'obtention de ses certificats d'agrément. Le contexte international des transports exige une coopération étroite entre les autorités pour élaborer et appliquer une réglementation commune. L'ASN, autorité indépendante, réalise une centaine d'inspections par an dans le domaine des transports. Elle contrôle toutes les étapes, de la conception à la fabrication jusqu'à l'utilisation du colis. L'ASN s'attache ainsi à faire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection.